Et bonjour internet, bonjour à tous, ici Casamania, bienvenue sur YouTube les amis pour la select free to play 84 PC. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent jour après jour, semaine après semaine, faites comme chez vous. Sachez que tous les samedis, on se réserve la matinée, la journée pour une petite vidéo select free to play où je propose 5 jeux gratuits, jouables, disponibles dès maintenant sur PC. Et le reste de la semaine, vidéo news, gameplay, test et aperçu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce bleu, un partage et un petit commentaire aussi pour me proposer pourquoi pas des titres que je n'aurais pas encore présenté durant tout ces selects. Allez les amis, sans plus tarder, select free to play PC 84. Aujourd'hui je vous propose Divast.io. Alors Divast.io est un jeu sur navigateur, donc rien à installer, on peut jouer sur les machines modestes. Ce jeu gratuit vous propose de survivre sur des serveurs bien remplis. Comme tout bon jeu du genre, vous devrez gérer votre niveau de nourriture et d'énergie, récolter des ressources, fabriquer des outils et cerise sur le gâteau, construire votre propre base. Alors en plus de la dureté de l'environnement, vous devrez aussi gérer les contacts avec les autres joueurs qui peuvent bien évidemment vous donner un coup de pioche pour récupérer les trois pommes que vous avez en poche. Petit bonus, il existe aussi deux serveurs Battle Royale. Et oui, vous pouvez même faire du BR sur navigateur, c'est fou ou non ? Donc Divast.io disponible sur site officiel. On change tout à fait de genre avec Twin Saga. Alors Twin Saga est un MMORPG coloré, je dirais même presque kawaii, qui vous propose d'explorer un vaste monde rempli de bestioles en tout genre. Le jeu est disponible depuis un an, il est géré par Area Games. On retrouve bien évidemment toutes les features des MMO classiques, on enchaîne les quêtes, possibilité de grader son équipement, donjon PVE, arène PVP et surtout un point assez poussé sur la personnalisation, le style de votre avatar. Twin Saga propose par contre une approche unique des classes. Alors effectivement, vous pourrez switcher librement de classe durant tout votre leveling. Le système de combat fluide et dynamique propose aussi un système de compétences ultime. Vous retrouvez aussi dans ces MMO une zone de hosting où vous pourrez décorer librement votre maison au fur et à mesure de vos heures de jeu. Bref, un MMO coloré et assez complet, Twin Saga, trouvable sur Steam. Allez, un jeu beaucoup plus sombre avec Astonia Reborn. Alors, un corps à MMO me direz-vous ? Oui, mais on change totalement de style. Avec Astonia Reborn, on fait un bon vers le passé et comme on dit souvent, c'était mieux avant. Bon, alors c'est un peu moins beau effectivement, mais ce titre propose une grande profondeur. Le jeu vous propose une expérience PvE-PVP complète. Vous incarnez un membre de l'armée astonienne qui doit défendre sa patrie et ses concitoyens contre les invasions récurrentes de hordes de démos. Ce MMORPG au style Heroic Fantasy vous laisse libre de choisir l'évolution de votre personnage. Alors, vous n'êtes pas bloqué par un arbre de classe rigide et au contraire, vous déciderez de monter les compétences de votre choix selon votre style de jeu. Enfin, le soft propose de nombreux métiers afin de vous faire une place durable dans ce monde. Astonia Reborn est en Early Access et propose un gameplay action de type hack'n'slash. A vous le loot sur ce titre à l'ancienne, plein de charme à retrouver sur Steam. Allez, faites chauffer vos souris avec God Away Full Clicker. Hop, ça faisait longtemps, je sais que je n'avais pas présenté un bon petit idle game. Et bien voilà, c'est fait avec God Away Full Clicker. Alors, ce clicker game ou idle game donc, se déroule dans la graisse antique et vous propose d'évoluer de donjon en donjon. Il n'y a pas de niveau max, le jeu est vraiment interminable. A vous de monter vos niveaux, de récupérer hors équipement, de gérer des skillsets et bien évidemment tout cela rien qu'avec la souris. Si vous êtes des amateurs de idle game, vous savez comme moi que ce type de jeu est incroyablement addictif et chronophage. God Away Full Clicker ne déroge pas à la règle et propose vraiment de nombreuses fonctionnalités étoffant le gameplay. Vous le trouverez sur Steam. Allez les amis, on termine cette sélection avec Warmonger. Donc décidément, cette sélection de cette semaine est vraiment tournée vers le massivement multijoueur avec Warmonger qui se présente comme étant entre guillemets un MMO PVP avec des mécaniques de gameplay très proches du MOBA. Alors le titre vous propose de rejoindre et de représenter une faction de combattre en PVP afin de gagner le contrôle de territoire et ainsi engranger plus d'argent et de pouvoir. Le jeu vous propose d'incarner différents héros qui disposent de kill sets variés et personnalisables. Une fois les territoires sans contrôle, vous pourrez les utiliser afin de récupérer des ressources régulières. Il existe aussi un pseudo système politique avec notamment l'élection d'un roi dans chacune des factions. C'est frais, c'est nerveux, c'est assez nouveau, assez novateur je trouve et le côté MOBA mixé avec un univers persistant est vraiment bien réussi et intéressant. Ce jeu se va être la suite de Crush Online, vous le retrouvez sur Steam. Voilà les amis, c'était ma select free to play PC84, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un pouce bleu, un partage, un abonnement. Je vous mets bien évidemment tous les liens des jeux que je viens de citer en description de la vidéo. Vous retrouvez aussi les liens importants, Twitter, Facebook et un sound gaming partenaire de la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bye tout le monde, c'était Kaz. Merci d'avoir regardé cette vidéo !